Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo, on va aborder des choses simples, mais valeurs. La chasse pour les chiens et les copains. Pendant ces trois jours, on va se plonger dans sa vie, dans sa façon de chasser, dans sa mentalité. Et tout ça, ça va être essentiel pour la suite de l'aventure. Donc on arrive, le village n'est pas très loin. Je vois les lumières, je pense que le café m'a dit que c'est à l'entrée du village. Donc on va aller boire un café, faire la bise, et puis la journée, vous commencez. Bon, ça y est, je vois le 4x4. Je vois les têtes là-bas. Ils sont au café, en orange. On est là, le vice-sujet. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Oui, tranquille. Bienvenue dans la mine, au revoir. Merci. T'as fait bonne route ? Ouais, ouais. Bon, impeccable. T'as vu une météo, on gâtait aujourd'hui, une météo favorable. Pas en vain. Au pays du vent, il n'y a pas de vent. Je te propose d'aller boire un café avec les potes. On va faire un peu, je vais te présenter tout le monde. Et nous, on va partir faire le pied, aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on en trouve les sangliers. C'est le but de la journée. Et toi, je t'ai préparé une amour de surprises. Toi, qui aimes le terroir, toi, qui aimes le rugby, toi, qui aimes le clocher et le terroir du coin. Je t'ai préparé une surprise, tu vas voir, ça va te plaire. Un mélange et trois, les quatre ? Un mélange et trois. Trois en un. Tu vas voir, tu vas te chercher. Ouais, un petit café, à va ? Un bon café ? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. J'ai eu la chance d'accueillir Thomas, qui est venu de la maison. Je l'ai invité pour le week-end à chasser, à profiter de la chasseur chez Goran. Sa devise, c'est la chasseur pour le chien et pour les copains. J'ai voulu tout faire pour les copains, pour la communalité et pour le chien, moi. C'est bon, Willy m'a envoyé l'adresse. Là qu'on n'est pas loin, on est à deux minutes. C'est juste là-bas, à côté. Donc le nom me dit quelque chose. Château Pépusque, ça me dit quelque chose. Bon, allez, on va monter dans la voiture, on va y aller. C'est pas loin, deux minutes. On a envie de voir ce que c'est. Bon, on est arrivés dans la cave. Je reconnais ce logo. C'est pour les autres rencontres qu'on a pu faire à Gouilly et ramener toujours ce vin-là. Et je sais à qui ça appartient. Donc je pense que la porte d'entrée est là, on va voir. On va vite voir, mais je le sens bien. Je le sens bien. Bienvenue à Pépusque. Super. Donc notre propriété qu'on a achetée au Thaï il y a deux années et demi. D'accord. Donc là, on est dans la partie cave. La particularité que c'est ça, c'est une cave de village. D'accord, oui. Au cœur de notre village. Pour la petite histoire, c'est un endroit que je connais bien parce que je suis issu du village. Évidemment, c'est mon village d'enfance. Mon père, quand on est arrivé ici, était le régisseur de cette grande cave. Alors évidemment, il n'était pas du tout comme ça. Là, on a aménagé la partie chée, la partie cour, la partie accueil. On est vraiment dans le cœur de ce qu'on veut faire, à savoir du bon vin, évidemment. Avoir une installation digne de ce qu'on veut mettre en place et puis cet accueil qu'on fait. Donc c'est dans la partie chée qui a été révolvée cet hiver. D'accord. Donc on a voulu garder tout ce côté traditionnel des cuves et du sol notamment. Et tout en le modernisant, en faisant en sorte qu'on soit à l'aise chez nous. C'est magnifique, c'est magnifique. Et tes vignes, du coup, sont à l'extérieur du village, c'est ça ? Voilà, donc on est à l'extérieur du village. On a plusieurs îlots. La chance et l'opportunité que nous avons, c'est qu'on a plusieurs îlots. On a trois, quatre îlots qui sont des îlots importants entre 7, 8, 10 hectares. On a à peu près en tout une surface de 5, 51 hectares. Donc voilà, donc... On ira voir ça après, du coup. On ira voir ça après. Je te montrerai le coin de la Lévinia qui est pour moi le top de l'appellation. Donc c'est le grand cru de la Lévinia. D'accord, c'est là où tu sors. Voilà, 6 hectares. C'est là où sort nos grands vins, notamment le vin de Prestige qui va sortir en décembre. C'est vraiment le trésor de Peplushka, donc il va être un vin de très, très grande qualité. Et super, mais ça fait énormément plaisir d'être là, rencontrés, et puis on a tard de découvrir tout ça. On va faire le pied, on a fait trois équipes. Il y a Thomas, moi, Gaël. Et on a calculé Bœuf, on a fait découpé tout droit. On découpe à peu près le territoire en trois. Voilà, en trois. On m'a tracé à ligne droite, tout simplement. À la recherche de pieds de la nuit, pour pouvoir découpler la note, ensuite à la journée. Mais là, on arrive dans un territoire où c'est que les sangliers, vraiment, peuvent être carrément, mais n'importe où. Vraiment n'importe où. C'est-à-dire qu'en faisant le trajet qu'on prend, on peut passer à 10 mètres de sanglier sans faire exprès, quoi. Donc, avec deux ou trois chiens libres, tu la gères pas la situation, quoi. Tu la gères pas la situation. Là, avec la corde, si la chienne, je vois qu'elle commence à venter, à partir, parce qu'il y a des cochons, normalement, l'obéissance, il s'arrête, il s'arrête. Ça, ici, on appelle ça les furoles. Il y en a, ils appellent ça des coulées, à la France, il y en a, ils appellent ça des coulées. C'est pas chance de sangliers, tu vois, qu'ils ont des passages empruntés par les sangliers la nuit. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais on n'a rien trouvé depuis le départ, depuis le départ. On a trompé, mais tu le vois, le pied, Chagny ? On n'a quasiment aucun marbelé, les clôtures électriques, quand même, il commence à y en avoir quelques-unes, mais bon, ça va quand même. Mais par contre, nous, la contrainte, c'est les fils de fin. Quand tu suis le chien, quand tu arrives devant une vigne comme ça, où tu as les rangers qui font 300 mètres de long, perpendiculaire à toi, eh bien, t'es obligé d'aller faire 300 mètres là-bas à fond, contourner la vigne complètement, tu te fais, du coup, distancer par les chiens. Là, tu vois la chienne, je sais pas trop ce qu'elle fait. Passe là, le sanglier. Donc là, tu vois la chienne, on trouve le pied là, bon, là, je la bloque. Elle arrive comme ça, le sanglier, elle va comme ça. Et là, ça contredit ce que je veux te dire. C'est-à-dire que ça peut être le sanglier que trouve Thomas là-bas, qui vient passer là et qui va suivre son chemin, quoi. Mais si tu veux, on va le suivre un peu, là, dans la prairie. En avant. Il est passé au piqui, là. Il est passé, vous, là. Il y a qui vont. À mon avis, ils ressortent là. Je l'ai bloqué la chienne, je n'aurais pas dû. Là, il passe là. Là, il passe là. Donc là, on a trouvé, la chienne nous trouve le pied du sanglier au bout de la vigne. Ce sanglier vient rentrer dans, tu as vu, ces quatre arbres qui étaient tout clairs, il est venu là juste pour se frotter. T'as vu, je t'ai fait voir, il s'est frotté aux arbres, il est venu là que pour ça. Il n'a pas mangé, il n'y a rien à manger, il est venu rien que pour frotter. Puis il ressort, il est monté de la régée, de la régée. Et là, il traverse là, il rentre là. Là, la chienne, la chienne, quand je la retiens, ne donne pas, de toute façon. Donc là, la chienne, elle est là. Mais la chienne, elle rentre là. Et alors là, là au bout, il y a du sale. Il y a des gros tas de roses. Donc la chienne, on ne va pas la laisser y aller. Ça ne sert à rien. De toute façon, si on vient attaquer ce pied, on le lâchera là et puis c'est tout. Tout simplement, là, c'est propre. On a le sens pied du sanglier, il va comme ça. Il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci. Bon, là, la chienne, on la bloque et on va continuer notre chemin. Là, déjà, on a une attaque, je veux dire, c'est flamme 29. Mais si tu veux, par rapport à l'entraînement, tu vois, un autre truc, quand même, qui, pour moi, n'est pas du tout négligeable, c'est le côté éducatif, en fait. Le côté éducatif et au niveau de la transmission de la chasse, la transmission des valeurs à nos enfants ou à nos préécesseurs, à nos successeurs plutôt, c'est que là, si tu veux, il n'y a pas d'armes aujourd'hui. On va chasser sans arme. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut être au contact des chiens, en liberté. Tout le monde fait ce qu'il veut. T'as mis de te positionner parce que tu penses que les sangliers sont des serres et tu veux venir là pour les voir au départ, tu peux. Quand du chasse en battu, il y a un contexte d'organisation. Il y a des règles, il y a des règlements qui sont stricts puisqu'il y a la sécurité qui rentre à un jeu. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Tu vas faire accompagner par 4 ou 5 gamis non-chasseurs pour découvrir la chasse au chien courant et tout, dans le cadre d'une battue, vu qu'il y a les mecs postés, déjà, les gens ne sont pas à l'aise souvent parce qu'il y a la sécurité, la crête de défaut, on ne sait jamais, les putains de clichés médiatiques qu'il y a maintenant. Alors que là, il n'y a pas d'armes de rien. Donc déjà, les gens, ils arrivent avec vachement souple. Et puis, tout le monde peut être au contact. On peut suivre comme on veut, être au cœur de l'action toute la journée sans avoir se posé la moindre question. Et chaque fois que je prends des gens en entraînement qui sont non-chasseurs, ou des enfants qui commencent juste, qui chassent la grippe juste avec leur père au poste, qui dit « Pour la première fois, t'es Willy, si tu veux me prendre, demain, je viens avec toi. » Quand ils reviennent le soir, pendant 3 jours, ils arrivent à leurs parents, ils leur mettent la tête comme ça. Ils rêvent de sangliers et de chiens pendant 3 nuits. Je viens de rencontrer Christophe. Et c'est incroyable. Je le suis bien sûr sur la télé, à travers les réseaux, etc. Et le voir en vrai, ça fait quelque chose. Il m'a montré sa cave, il m'a montré un peu le déroulement, ce qu'ils ont pu faire en 2 ans ici. Et on sent la personnalité. Il m'a bien broyé la main, pourtant j'ai essayé de résister. On sent qu'il est là pour imposer. On va aller résister une partie sa vigne, là où il fait vraiment le vin de qualité. On ne va pas tarder parce qu'il nous atteint. Donc à Benam, le monsieur était là au milieu. Il était en train de... Donc voilà, donc... C'est une histoire d'ailleurs. Ah oui, une véritable histoire. Parce que Pépieu, c'est le village de mon enfance. C'est là où j'ai passé mon enfance. On est arrivé, moi je devais avoir 7 ans. Et encore le plus incroyable, c'est que mon père, quand on est arrivé à Pépieu, mon père était le régisseur de cette cave en fait. D'accord. Donc moi c'était mon terrain de jeu. Alors c'était pas du tout comme ça. Mais c'était vraiment mon terrain de jeu quand j'étais gamin. Donc évidemment, quand je l'ai visité le 23 décembre, je ne savais pas que c'était ça, parce que Pépieu et Pépuche, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Donc quand je l'ai visité, j'ai dit mais putain, c'était un peu ça quoi. Alors c'était incroyable. Pour moi c'était incroyable. Et justement sur tout ça, parce qu'à côté tu es quand même entraîneur d'équipe de top 14, donc rien que ça en soi-même c'est énorme. Comment tu fais pour jongler entre les deux ? Ouais, alors je jongle pas. Mon métier c'est manager du top 14. Donc après, effectivement, je m'autorise du temps, notamment sur mes jours de repos ou le soir, pour m'occuper des veines. Je suis assez présent quand même. Je ne sais pas... Parce que je suis assez présent, non pas parce que j'ai besoin de le suivre ou parce que je n'ai pas confiance, mais parce que ça me plaît quoi. Donc dans l'organisation, ce qu'on a décidé, c'est nous on fait un séminaire par an. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est un séminaire par an. Et puis après, moi j'essaye de venir une fois par mois sur place. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaye de le faire une fois par mois. Et mon épouse, qui est aussi impliquée dedans, puisqu'elle est plutôt en partie financière administrative, elle vient un peu plus souvent que moi. donc ça fait qu'on a une espèce de rotation. Bon après, j'ai mes frangers qui sont sur place. On a une belle équipe, quoi. On a une équipe qui sont très engagées. Vous travaillez en famille alors ? Oui, je travaille en famille. Ce n'est pas facile. C'est la première fois que ça m'arrive. Et surtout, travailler avec sa femme, ce n'est pas facile. Tu as des grandes ambitions avec ton veine ? Oui, j'ai des grandes ambitions. J'ai des grandes ambitions. au moins, je suis... C'est ma façon d'être, quoi. Je suis comme ça. Quand je fais les choses, je les fais à fond. Je les fais pour être le meilleur, le premier. Donc voilà, on a repris une exploitation qui était dans un bon état, avec un potentiel fort. Et on veut faire, voilà, les meilleurs veines du... Et notamment, on sort le trésor. Tu sais, c'est un vin qu'on va sortir à un certain prix. Dès le départ, quand j'ai acheté ça, en avril 2020, je savais que je ferais une cuvée qui est une cuvée de prestige. On n'a pas beaucoup dans le minervoir, parce que je sais que j'ai le potentiel pour le faire en termes de terroir et c'était ma volonté. Donc moi, j'ai racheté ça pour faire des veines de déception, de caractère, parce que c'est ça qui me plaît. Moi, le vin, pour moi, c'est une émotion. C'est-à-dire que, même si j'ai fait... C'est une... C'est mon cursus scolaire, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire le vin, il est bon pour telle raison et le vin, il n'est pas bon pour telle raison. Je ne suis pas capable. Ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est un peu comme mon match de rugby. Alors, même si c'est mon match de rugby, je sais quand on est bon et pourquoi on est bon et pourquoi on n'est pas bon. Mais dans mon métier, dans le vin, pour moi, c'est une émotion. Je bois un verre de vin, je me dis, putain, il est bon, je me régale. Et un bon vin, c'est un vin qui en appelle un autre. Un verre de vin, c'est un vin qui en appelle un autre. C'est ça qui me plaît. Après, pourquoi ce vin je l'aime, pourquoi ce vin je ne l'aime pas. J'ai des idées, évidemment, mais ça ne m'intéresse pas trop de le creuser. Parce que pour moi, le vin, c'est une émotion. Et les gens, c'est pareil. Les gens, quand ils boivent un vin, il est bon. Ils ne vont pas savoir pourquoi il est bon, pourquoi ci, pourquoi là. Alors, il y a les initiés qui les intéressent, évidemment. Mais ça reste un moment de vie, et c'est ça qui me plaît dans le vin. Seul, même si elle est très, très bonne, j'espère que tu seras d'accord avec moi. Ça reste un peu con, quoi. Bien sûr. Et moi, le vin, c'est un partage, tu vois, tu vous dis, belle bouteille, bon. Et tu le partages avec des gens qui te font plaisir, que tu aimes, ou des clients, ou... Moi, c'est ça que j'aime. Le vin, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais au bout d'un moment, il va bien me falloir chasser. C'est quoi le problème ? Parce que là, ce matin, vous êtes parti faire le pied ? Moi, de mon côté, ce matin, j'ai fait le pied, j'ai trouvé le pied bon, mais pour moi, pas placé idéalement pour chasser, puis pour moi, on risque de lancer rapidement, donc là, on est en entraînement. En battu, lancer rapidement, évidemment, quand tu as les mecs au poste à faire régaler, tu le choisis en priorité. Là, dans l'entraînement, on est là pour s'amuser, pour s'en foutre plein les yeux, plein les oreilles. On va essayer de jouer plus sportif. Thomas, lui, on a trouvé un à la sortie de Pépieux qui est bon, bon, il s'agit seul de 40 kilos. Donc, évidemment, pour le spectacle, il n'y a pas mieux. Donc, on va attaquer celui-là en premier. Il y a Gaël, qui en a trouvé d'autres, limite Asie, Pépieux, qui viennent vers ici. A priori, Gaël, bon. Donc, on attaquera sûrement, dans l'ordre, on a décidé qu'on fera ça en seconde. Et si les chiens ne sont pas cuits, si on a le temps, on attaquera le mien en troisième. Très bien. On y va ? Je te propose d'y aller. Je vais me charger, quand même ? Et puis, on y va. Ouli, je sens que l'adréaline, le stress ne monte pas en lui. Allez, je le suis de près. On va aller voir ce qu'il nous a trouvé le matin au pied. C'est très, très sec. Mi-Novem, il n'a pas pu très longtemps. Voilà, on voit la poussière. Le chien très, très, très appliqué. Et on va aller voir ce qu'il y a de la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Comme je dis souvent, la chasse pour réussir un copain, c'est tout simplement ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...